Mes amours, je suis en retard, pardonnez. Souvent, on va danser. 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 On va danser. Souvent, 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 on va danser. Souvent. Souvent, on va danser. Souvent. 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 Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. C'est la phase, c'est la phase de quelqu'un qui ne sort pas. Attendez au Boileau, je suis essoufflé. Viens. Viens au Boileau, je suis essoufflé. Viens. mon cher on a 22 ans on a tous 22 ans donc je suis dans mon mouvement de 22 ans mais c'est quand il est fini de danser là que je me rappelle que je n'ai vraiment plus 22 ans passez le soufflement de ça mon cher il y a quelqu'un qui a mis sugar mamie faites très attention faites très attention tu as compris attendez à bloquer ça quand la robe est trop courte ça fait vulgaire ça fait n'yeringueur faut aller dire ça à tes soeurs voilà va dire ça à tes soeurs va dire ça à ta maman et puis elle maintenant va porter robe qui arrive jusqu'à sa cheville sinon moi là je suis libre de porter ce que je veux attendez mes amours viens respirer viens respirer bon bon avant de commencer je suis très essoufflé toi qui as dit sugar mamie là toi qui as mis sugar mamie là toi qui as mis sugar mamie là faut remettre encore commentaire ça là commentaire ça là faut remettre encore tu vas voir si tu vas voir encore mes directs ou pas parce qu'il est bloqué à la seconde tu as compris sugar mamie quand tu me regardes là je vais dire ça ma sugar mamie quand tu me regardes là je vais dire ça ma sugar mamie quand tu vois sugar mamie et puis tu vois quelqu'un qui est jeune comme ça là on est pareil carrément sugar mamie mais encore sugar mamie tu vas voir regarde moi ce you gosse regarde moi ce frappeur d'ahoko faut pas m'énerver je viens de commencer mon direct là vous commencez déjà à m'énerver bon on va jouer un rôle mes amours on va jouer un rôle moi mes joueurs moi mes joueurs moi mes joueurs mes amours moi mes joueurs j'ai pas l'eau je suis attendre il y a chauffage dans la maison là vous venez c'est il y a chauffage dans la maison c'est la danse qui est faite attendez mes amours on va jouer un rôle attendez mes amours pardonnez j'ai ouvré un peu j'ai ouvré un peu la fenêtre parce que j'ai chaud j'ai ouvré un peu la fenêtre j'ai ouvré un peu la fenêtre dans mes amours avant de commencer le framponnement et le fracassement on va jouer rôle on va jouer rôle d'accord on va jouer rôle mes amours on va jouer rôle moi mes joueurs non 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 moi mes joueurs mes amours moi mes joueurs d'accord je joue rôle mes amours voilà le temps que je reprenne le temps que je reprenne mon souffle on joue rôle voilà on joue rôle mes amours voilà maintenant il y a vérifié il y a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle ou pas il y a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle moi ma famille là c'est une famille qui est mazo c'est une famille qui est zigueï vous comprenez un peu le truc c'est une famille qui est mazo c'est une famille qui est zigueï donc il y a voir si ma famille a joué rôle si ma famille a envie qu'elle framponne ou bien si elle a envie qu'elle fasse un petit truc johnnojohnanko donc il y a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle Où est-elle direct là ? Y'a vérifier pour voir Si ma famille a joué un rôle Et les amours Excusez-moi Attends, attends y'a bloqué ça Voilà Y'a bloqué Une gougandine Une plaisantine Les filles 2 pour 5 francs Les filles même c'est la nuit On va les voir On les mougou quelque part En bas du cocotier Ou derrière un portail Et puis le matin On fait comme si on ne les connait pas Ce sont ces filles là Qui vont venir me distraire Bloquer ça vite fait Voilà Nous on n'est pas dans le coumanchement Ici là on est entre nous Les caviar On est entre nous les champagnes Donc les microbes Les microbes Vous qui passez tout votre temps Avec les faux profils A insulter des gens là Allez loin Nous ici là On est entre nous les caviar On est entre nous les champagnes On est entre nous les personnes positives Les personnes les préférées de Dieu Donc vous qui êtes dans l'escurité Vous qui êtes dans la médiocrité là Allez loin Allez sur d'autres pages Ici là vous vous êtes trompé Parce que ici là Quand tu es mal élevé Je te bloque Voilà Quand tu es un microbe Je te bloque Vous vous êtes trompé de public Ici c'est un public caviar C'est un public champagne C'est un public responsable Voilà C'est un public qui a été éduqué C'est pas un public qui a été élevé Donc allez vous On vous est élevé là Comme ça vous allez vous sentir mieux là-bas Ici On bloque On bannit tous les mal élevés Les microbes Voilà C'est un conseil Donc il y a vérifié pour voir Si ma famille a joué un rôle Il y a vérifié pour voir Si ma famille a joué un rôle mes amours Oh la la Oh la la Les partages de ça Le succès de ça La jonsons de ça Oui la jonsons de ça La jonsons de ça La famille a bien joué un rôle La famille a très bien joué un rôle Je suis en joujoule Je suis mal en joujoule Donc ça a dit qu'avant de commencer Ça a dit qu'avant de commencer Je me présente Sinon ça n'a pas de sens Je suis la coach Amon Chica La coach caviar La coach champagne La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux Inspiration divine Kélémpe Père poêle là C'est Dieu donné Elle n'est pas dans les hauts Elle n'est pas dans les hauts Elle n'est pas dans la théorie Elle est dans la pratique Avec elle tu apprends Avec elle tu es su terre Avec elle tu ne palannes pas C'est la ferrégola des coachs Des chicanes des coachs Et puis Il n'y a pas aucun S'il n'y a aucun C'est que c'est un génie Il n'est pas encore né Père poêle là C'est inspiration divine Pour moi c'est talent Il y a fort à enconeur pour vous donner Il y a fort à casser pour vous donner Il y a fait ça propre pour vous donner Comme des beignets aux crevettes Oui ça c'est rien ça pour moi Donc ça a dit que le thème d'aujourd'hui c'est quoi Le thème d'aujourd'hui c'est quoi Le thème d'aujourd'hui c'est Comment lui faire peur De te perdre Comment lui faire peur De me perdre En tout cas c'est comme vous voulez Mais aujourd'hui on va parler De comment tu as effrayé le gars Et puis il va avoir peur de te perdre Et puis s'il est en train d'avoir Comportement bon de con là Il va se ressaisir Comment lui faire un électrochoc C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui Et même Ça a dit que si Si je suis de bonne humeur Si je suis de bonne humeur Je peux même dire Comment faire peur A la fille là De te perdre Voilà Donc ça a dit que je peux parler de garçon Comme je peux te parler de femme Voilà Ça va dépendre de mes humeurs Ça va dépendre de comment Comment le direct évolue Est-ce que mes cavias sont en train de vraiment jouer rôle Si vous jouez rôle là Il y a touché les deux sexes Ça a dit qu'il y a parlé de moron Et puis il y a parlé de mousseau Maintenant si les patins Ils sont pas bonhines Il y a parlé de mousseau seulement Et puis voilà Donc si vous avez envie de faire un pomme Si vous avez envie de faire un casse Vous allez Ça a dit que jouer rôle Beaucoup de partage Goyer des partages Vous savez très bien mes amours Vous savez très bien mes amours Qu'on a perdu Enfin Quoi pour le moment On n'a pas notre page De près de 1,5 million d'abonnés Vous le savez Vous savez que notre page Pour le moment qui est bloquée là On avait près de 1,5 million d'abonnés Vous comprenez Donc aujourd'hui On a notre nouvelle page là C'est quand on partage nos directs là Quand on partage les directs là C'est comme ça que Les cavias qui n'arrivent pas à nous retrouver là Nous retrouvent Donc bonhines des partages Partageons au maximum Pour que les cavias Qui ne sont pas encore au courant De notre nouvelle page là Viennent s'abonner Est-ce que vous voyez un peu le truc Donc ça dit que le thème d'aujourd'hui c'est quoi Le thème d'aujourd'hui c'est Comment lui faire peur de te perdre Voilà Parce que vous savez C'est ce que je dis toujours Je dis Parce que ça dit que Quand j'ai mis le thème J'ai vu J'ai vu des commentaires J'ai vu beaucoup de commentaires J'ai eu beaucoup de réactions Vraiment ça c'est intéressant Ça veut dire que Quand tu mets un thème Il y a beaucoup de réactions Ça veut dire que le thème est intéressant Ça veut dire que le thème intéresse Oui ça c'est très important Mais ça veut dire que Est-ce que Toi-même Quand tu es dans une relation Et puis le gars il fait une semaine Sans t'appeler Le gars il fait deux semaines Sans t'appeler Est-ce qu'un gars comme ça Tu peux lui faire peur De te perdre Je pense que non Je pense que non Tu ne peux pas lui faire peur De te perdre Parce qu'un homme même Qui fait une semaine Il ne t'appelle pas Un homme même Qui fait deux semaines Il ne t'appelle pas Qu'est-ce que tu vas faire Qui va lui faire peur De te perdre Rien Parce que c'est ce que tu vas faire Ça veut dire que toi Parce que vous savez Il vous dit une chose Vous savez Il vous dit une chose Conseil que je vais donner Le thème que je vais aborder Conseil que je vais donner C'est en fonction de toi Ta situation Donc ça veut dire que Toi-même Si tu es dans une situation Toi-même Ça veut dire que Quand il y a le moment Le plus important Il ne te gère pas Quand il y a fête De fin d'année Il ne te connait pas Quand il y a Saint-Valentin Il ne te connait pas Quand il y a Toi-même Ton anniversaire Il ne te connait pas Quand il y a quelque chose Dans ta vie Il ne te connait pas Un homme comme ça Tu peux lui faire peur De te perdre Non Non Tu ne peux pas On a qu'à se dire La vérité Parce que vous savez Faut pas que tu vas aller Toi-même Toi-même Tu sais que tu es dans En relation Bon de con Toi-même Tu disais que En relation Tu es dedans C'est toi seul Qui es dedans Le gars même Il n'est pas dedans Ça veut dire que Le gars même Quand on lui demande Mon frère Tu as une femme Dans ta vie Il dit Non je suis célibataire Mais toi Quand on te demande Ma chérie Quelle est ta situation Sentimentale Tu dis J'ai un homme dans ma vie Pour quand toi même Tu es dans une situation Pareille là Mes conseils Que je vais te donner Tu ne vas pas venir Prendre ça en pratique Et puis demain Quand tu vas aller Tu vas taper le poteau Tu vas venir T'asseoir sur les réseaux Pour dire J'ai écouté les conseils De coach Amonchik J'ai perdu mon homme Parce que vous savez Les gens sont malhonnêtes Les gens sont malhonnêtes Les gens sont malhonnêtes Pour gâter ton nom Là c'est vite fait Pour te saluer Là c'est vite fait Il y a des filles Même elles savent Qu'elles ne sont pas dans relation Elles même savent Quelles relations Elles sont dedans Ce n'est pas relation On appelle ça couchage Mais elles Elles vont venir Prendre tes conseils Elles vont aller l'utiliser Maintenant quand ça va mal Se passer Elles vont dire Oui Elles ont écouté tes conseils Ma chérie Toi même tu es sûr Que tu étais dans relation Toi même tu es sûr Que le gars Il te calculait Tu es sûr Que le gars Là même la merde Il te gérait Est-ce que tu faisais Parti même De ses intestins Est-ce que tu faisais Parti même De sa migraine Non Il ne te gérait pas du tout Il ne faisait rien Avec toi Donc quand tu viens ici Et puis tu écoutes Les conseils Tu t'en vas utiliser Et puis ça se passe mal Là Il ne faut pas t'asseoir Pour dire J'ai écouté les conseils De coach Amonchik Les conseils que je donne Là Très souvent C'est les conseils Ce sont les conseils Des personnes Qui sont dans Les relations amoureuses Ce n'est pas Conseil de quelqu'un Qui est dans Les choses Avant ta aventure Ce n'est pas Relation de quelqu'un Qui est dans Mougoupan Quand toi même Tu es dans Relation Mougoupan Tu n'as pas venu Écouter le conseil De deux personnes Qui s'aiment Mais la relation En train d'être Un peu bizarre Tu vas l'appliquer Et puis tu vas venir Du oui J'ai écouté Les conseils De coach Amonchik Regardez-moi Des you gosses Des dormeurs dans le salon Des lots dans le sachet Vous pensez que sur la toile Ceux qui sont sur la toile Ils réfléchissent A leurs narines Vous pensez que Ceux qui sont sur la toile Ils réfléchissent A leurs narines Ceux qui sont sur la toile C'est vrai qu'il y en a Qui réfléchissent A leurs narines C'est vrai qu'il y en a Qui sont moutons Eux ils suivent Mais la plupart De ceux qui sont sur la toile Eux ils écoutent Et puis ils ont un cerveau Voilà Donc quand toi même Tu te mets sur la toile Pour dire J'ai écouté le conseil De coach Amonchik Ca m'a fait perdre mon homme Ceux qui réfléchissent Là savent que Tu es une mythomane Savent que c'est toi Qui pensais que Tu étais dans la relation Alors que tu n'étais pas Dans la relation Mais les moutons Ceux qui suivent Toujours belle Eux ils vont te croire Et comme moi Ma cible Moi ma cible C'est les personnes Réfléchies Les personnes qui réfléchissent Avec leur cerveau Pas les personnes Qui réfléchissent C'est leur narine Les personnes Même leur ventre Là c'est creux Il y a la faim Quelqu'un qui a faim Est-ce qu'il peut réfléchir Il ne peut pas réfléchir Donc quand lui même Il s'en va Il écoute quelque chose Comme il est gris de nature Il va croire Sinon les personnes Qui réfléchissent là Savent que Toi qui veux Gâter mon image Toi qui veux Mentir sur moi là Tu es une mythomane Déjà même Tu es une yougos Voilà La qualité même Ta qualité même là C'est une qualité Qui est inachevée Donc vous comprenez un peu Donc ça veut dire Que toi même Quand tu es dans ce genre De relation là Ma chérie S'il te plaît Tu ne peux pas l'effrayer Tu ne peux pas lui faire peur Parce que le garçon même Qui ne te calcule pas Ma chérie Si tu es en train de L'ignorer Si tu es en train de De lui faire Une chose De faire un silence radio Comment il peut savoir Que tu es en train De faire un silence radio Hein J'ai dit Quand toi même Regarde même Il ne te calcule pas Quand toi même Regarde même Il peut faire une semaine Deux semaines Il ne sait même pas Si tu existes là Si tu veux lui faire peur là Parce que quand tu vas lui faire peur là Tu vas faire quoi C'est silence radio Tu vas faire C'est de l'ignorer C'est de faire des choses Pour créer une jalousie naturelle Mais quelqu'un même Qui ne te calcule pas Tu vas lui faire peur S'il te regarde Il ne te regarde pas Donc tu as peur Que tu vas commencer là Lui même en fait Tu vas plus t'éloigner Et puis arrivé un certain moment Lui même il t'a oublié Lui même il t'a oublié C'est toi même ton gourmand Qui va te prendre Et puis tu vas le recontacter Et puis il va dire Ah tu vas bien Et puis c'est toi même Qui va lui dire Mais Je t'ai fâché Je boudais Je ne te parlais pas J'étais dans mon coin Tu ne m'as rien dit Ah Donc tu boudais Ah tu t'es fâché Mais tu t'es fâché pourquoi Qu'est-ce qui se passe Il n'y a qu'un problème Ça veut dire que lui même Dans sa tête là Tu n'es pas dans son plan Ça veut dire que lui même Dans sa tête là Il ne te calcule pas Il ne se rappelle pas de toi Il n'y a pas de manque Donc ça veut dire que toi même Ce que tu as fait là Il ne s'en est même pas rendu compte Donc si tu es dans ce cas là Toi on ne parle pas de toi Parce que toi Si tu es dans un cas comme ça là Toi qui es dans un cas comme ça là C'est mieux Tu vas trouver un petit caillou C'est mieux Tu vas te trouver un petit caillou Tu te mets ton petit caillou Comme ça Toi même là Tu gères ton petit caillou Si tu vois que le petit caillou est propre là Tu continues ton petit caillou Maintenant c'est dit que Quand le Yougos vient maintenant Et puis il se rappelle de toi là C'est là maintenant Toi tu lui montres que Tu n'es pas sa gardienne Celle là tu vas lui montrer que Tu n'es pas son champ de manioc Celle là tu vas lui montrer que Tu n'es pas son jardin d'arachide Où il va traîner Et puis c'est quand il va se rappeler de toi Le jour il va se rappeler de toi là Il va revenir vers toi Toi tu gagnes tant Toi tu n'es pas dans le coumanchement Est-ce que vous voyez un peu le truc Voilà Donc toi qui es dans cette situation là ma chérie Petit caillou Attendez hein Fermez les fenêtres là Maintenant le froid Le froid en train de toucher C'est-à-dire que depuis Je suis en train de vous parler Et puis je sens que mes articulations Me font mal J'ai dit mais pourquoi Mes articulations me font mal Déjà c'est parce que J'ai ouvert la fenêtre Et comme on est en plein hiver C'est en train de toucher mes os Vous savez qu'arrivé à un certain âge Il y a les os Qui se deviennent sensibles Fragiles Bon quand il dit C'est un âge Ce n'est pas les âges avancés C'est les âges un peu proches Alors vous voyez un peu le truc Donc ça veut dire que toi Qui es dans une relation Comme ça là ma chérie Petit caillou Parce que vous savez Moi c'est ce que je ne comprends pas Vous savez c'est ce que je ne comprends pas C'est-à-dire que toi Une go même C'est-à-dire que toi Une go même Tu es dans C'est-à-dire qu'on appelle ça relation C'est-à-dire que toi Une go même Tu es dans quelque chose Tu es dans quelque chose Le gars même Tu le vois C'est-à-dire que c'est dans tes rêves Tu le vois C'est-à-dire que tu es le gars Tu le vois plus dans tes rêves Qu'en réalité Toi tu es dans une relation Toi tu es avec un gars Mais le gars là Tu le vois plus dans tes rêves Que dans la réalité Bon je dis Relation où tu vois le gars Plus dans tes rêves Que dans la réalité Est-ce que ça c'est relation ça ? Est-ce que ça là c'est relation ? Relation où c'est quand tu rêves Que tu le vois plus C'est-à-dire que c'est quand tu te couches là Quand vous êtes au restaurant Quand vous êtes en train de vous embrasser Quand vous êtes en train de mougou Quand vous êtes en train de faire ceci Quand vous êtes en train de faire cela Adonné Ah bon Fais attention toi Je voulais te bloquer Mais je ne te bloque pas Je ne te bloque pas Mais fais attention Je te donne un carton Un carton orange Toi qui as mis le commentaire là Je te donne un carton orange Ca veut dire que le deuxième Je te bloque Pour le moment tu as un carton orange Donc je te jeter à l'oeil Voilà c'est-à-dire que souvent Je ne comprends pas Toi même tu sais que le gars Même là même C'est-à-dire que tu le vois plus dans tes rêves Que dans la réalité Attends C'est pas une relation à distance Parce que quand c'est relation à distance Ca veut dire que quand tu es dans une relation à distance Ton gars même tu le vois plus dans tes rêves Pourquoi ? Parce que vous êtes à distance Ca veut dire qu'il est à Washington Toi tu es quelque part à Couté Ou bien tu es quelque part à Bidjan A Macory Quelque part vers la Rivera Et le gars il est à Washington Ou bien le gars il est ici à Paris Donc ça veut dire que quand tu es dans une relation à distance C'est normal que tu voyais plus ton gars dans tes rêves Parce que vous êtes dans une relation à distance Mais toi tu n'es pas dans une relation à distance Ca veut dire que le gars et toi vous êtes dans le même quartier Ca veut dire que le gars et toi vous êtes dans la même ville Et puis toi c'est plus dans tes rêves que tu le vois Plus que dans la réalité ma chérie Tu n'es pas dans une relation Toi c'est que tu es dedans là On appelle ça balle poussière C'est que tu es dedans on appelle balle poussière ma chérie Donc ça veut dire que si tu es malide Les hommes qui viennent te draguer là Arrête de dire oui j'ai un homme dans ma vie Arrête de dire j'ai un homme dans ma vie Parce que tu as quel homme dans ta vie Tu as quel homme dans ta vie J'ai un homme dans ma vie Il y a des filles même Il y a des filles même elles sont dans une relation Où c'est dans le rêve Elle voit plus le gars Et puis quand elles sont là on vient les draguer Oui Merci mais désolé Désolé je suis en couple Désolé je suis en couple Tu es en couple ? Oui je suis en couple Ça fait Ça fait Ça fait 3 ans Ça fait 4 ans que je suis en couple Que je suis avec mon homme C'est malédiction Ou bien c'est quoi ? C'est que toi tu es en train de faire C'est que tu es en train de faire là C'est malédiction Ou bien c'est quoi ? Toi tu dis ça fait 3 ans que tu es en couple Toi tu es en couple ? Tu es en couple ? Bon en 3 ans Tu as dit qu'en 3 ans là Tu l'as vu combien de fois ? En 3 ans là Tu l'as vu combien de fois ? En 3 ans là Vous avez déjà fêté Saint Valentin Combien de fois ? En 3 ans là Vous avez dit que Fête de fin d'année Qu'on appelle 31 ou même 1er janvier Les fêtes de fin d'année Ou c'est-à-dire que tu es avec ton chéri Vous vous réveillez dans la nouvelle année là Tu as dit Ah fais ça combien de fois avec lui ? Tes anniversaires que tu fêtes là ? Il est déjà venu à quel anniversaire ? Ou bien il t'a déjà appelé quel jour ? C'est-à-dire que le jour de ton anniversaire Il t'a déjà appelé combien de fois Pour te dire joyeux anniversaire ? En 3 ans là Nada Nada C'est toi même quand ton anniversaire arrive C'est toi même qui l'appelle Et puis tu lui dis Bébé c'est mon anniversaire Bon quand tu es dans une relation Que la première année Que tu dis à ton chéri Bébé c'est mon anniversaire On peut comprendre Parce que vous venez de vous connaître Donc ça veut dire que le gars Il ne te maîtrise pas encore Mais en 3 ans C'est toi qui lui rappelles Toujours ton anniversaire Et puis c'est toi Qu'on est en train de draguer Tu as joué les filles trop parfaites Les filles trop sérieuses Les filles trop je ne sais qui Que oui Moi en tout cas Je ne sais pas tricher Moi je suis le genre de fille Je ne sais pas tricher Oui coach Moi je ne sais pas tricher Quand je suis dans une relation Je suis là dedans Quand je suis avec un homme Je suis avec lui Quand je suis dans une relation Je me vois mal A parler même avec un autre homme Je me vois mal A aller même au restaurant Avec un autre homme Je me vois mal A accepter une relation Une invitation Parce que je suis comme ça J'ai des valeurs Tu as quelle valeur Toi tu as quelle valeur Parce que quand souvent Vous êtes là Vous parlez de valeur Je ne sais pas si vous comprenez le sens Tu as quelle valeur Toi même tu es dans une relation Depuis 3 ans On ne te calcule pas Tu es dans une relation Depuis combien de mois Depuis combien d'années On ne te gère pas On te fait vieux et ignorer Toi tu as des valeurs Si tu avais vraiment des valeurs Il y a longtemps Tu avais gagné tant Parce que quand on a des valeurs Il y a un moment On se dit stop Il y a un moment On dit c'est fini Trop c'est trop Trop de foutaise Non Mais toi ça fait combien d'années Tu supportes foutaise Tu dis oui moi j'ai des valeurs Quand je suis dans une relation Je ne peux pas me permettre D'accepter les avances d'un homme Je ne peux pas me permettre D'accepter l'invitation d'un homme Pourquoi tu fais ça Tu es maudite Ou bien je ne sais pas C'est-à-dire que toi Quand tu es en train De porter tes chaussures Tu mets ton pied droit Dans chaussures gauche Et puis tu mets ton pied gauche Dans chaussures droite C'est-à-dire que toi-même Tu portes chaussures Et puis tu es bancal dedans Ou bien tu es X Ton pied X dedans Parce que tu n'as pas porté Tu n'as pas mis les bons pieds Dans les chaussures Pourquoi Quand je vois même Quand je Vous savez Il y a des filles Je ne sais pas comment elles réfléchissent Il y a des filles Je ne sais pas comment elles réfléchissent Toi le gars même Il ne te calcule pas C'est toi Tu as sa photo dans ton sac Tu as ta photo dans son sac Toi tu as ta photo dans son sac Bon la photo que tu as dans ton sac Là c'est pourquoi La photo du gars que tu as dans ton sac C'est pourquoi S'il te plaît Dis-moi un peu La photo là Parce que quand tu prends Une photo d'un gars Pour mettre dans ton sac Ou même quand tu prends photo D'un gars pour mettre sur l'écran De ton téléphone là Ca veut dire que tu es dans une relation amoureuse Ca veut dire que le gars là Il te met tellement en confiance Ca veut dire que le gars là Il te montre tellement son amour Il te montre tellement son attention Que toi même Tu te sens dans un couple Donc Tu mets photo sur ton écran Mais toi Relation Tu as des grands Le gars ne te gère pas là Relation Tu as dedans Le gars fait une semaine Il ne te gère pas Deux semaines Il ne te gère pas Quand tu as vu Mais ça Il fait vue ignorer Quand il y a Le moment important Il ne te gère même pas là Maintenant Sa photo Qui est sur ton écran De téléphone là C'est pourquoi Tu fais ça pour quoi Est-ce toi même Tu es dans une relation Et puis sa photo Se trouve sur ton écran Quand toi même Tu regardes sa photo Sur ton écran Tu n'as pas peur Quand toi même Tu regardes sa photo Sur ton écran Tu n'as pas peur Quand tu vois ça Ça ne te fait pas peur Tu n'as pas honte Tu n'as pas honte Hein Quand toi même Tu prends ton téléphone Et puis tu veux déverrouiller Et puis tu vois sa photo Est-ce que tu n'as Est-ce que tu n'es pas Jeuner un peu Est-ce que tu n'as pas Un peu honte Est-ce que tu ne te sens Pas un peu ridicule Passer la photo même Qui est sur ton écran Et puis la photo Te dit Mais Qu'as-tu Qu'as-tu Tu fumes Quelle drogue Passer la photo Que tu m'as mis là C'est pourquoi C'est à quel but Dans toi Qui est dans une situation Comme ça Ma chérie Tu ne peux pas Faire peur à quelqu'un Tu ne peux pas Faire peur A quelqu'un Dans une relation Pour dire que C'est que le coach Amonchik va dire Il est fait Et puis ça va marcher On dit dans la vie Il y a espoir Mais il y a des situations Là où il n'y a plus espoir Il y a des situations Là où il n'y a plus espoir Il y a des situations Quand tu es dedans On appelle ça Koumanbana 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 Les julaquins Ils disent Koumanbana Ça veut dire que Matiwaoué Quand on dit Matiwaoué Chez les Ivoiriens On te dit Il n'y a plus de chocolat Quand on dit Il n'y a plus de chocolat En Ivoirien Ça veut dire que C'est le terminus C'est fini Il faut descendre Il faut descendre Quand tu es dans le bus Tu es dans le train Il y a un terminus Ça veut dire que Ça dessert Toutes les stations Arrivées à un certain moment Il y a un terminus Tu es arrivé au terminus Il faut descendre Tu es arrivé au terminus Il faut descendre Ma chérie Tu es au terminus Tu es assise dans le bus Tu es au terminus Tu es assise dans le train Jusqu'à le train sonne Vont 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 Il y a des dernières personnes Il y a une dernière personne Dans le train Il faut sortir Vont Je vais m'égarer Vont Mais tu es assise Dans le train Tu dis Peut-être que Je vais arriver A une destination Ma chérie Si tu ne sais pas Où tu vas Tu vas arriver A quelle destination C'est comme ça Ta relation C'est comme ça Ta relation Regarde celui Qui est en train De m'appeler Son profil même C'est un profil A gifler Attendez J'ai éteint le téléphone Bon Téléphone Pour s'éteindre C'est compliqué C'est comme ça Ta relation Tu es arrivé au terminus Ça fait vent Il faut descendre Tu es assise dans le train On ne sait pas ce que tu fais dans le train Mais vous savez Comment faire peur Au gars de te perdre Voilà C'est-à-dire que On ne t'est pas d'une relation Où bon Tu es dans la relation Tu es dans la relation La relation La relation se passait très bien La relation était très chic Et puis Bon arrivé à un certain moment Arrivé à un certain moment Le gars il est un peu en bizarre Le gars il devient bizarre C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment Oui Un gars il a bloqué ça Bon Je ne te bloque pas Aujourd'hui là je ne bloque pas Aujourd'hui là je n'ai pas envie de bloquer Aujourd'hui là je suis de bonne humeur Donc je ne bloque pas Je ne bloque pas Bon les Yougos Ce n'est pas grave Faites ce que vous voulez Aujourd'hui je ne vous bloque pas Je vous laisse ça Laissez parler parler Aujourd'hui je ne vous bloque pas C'est votre fête Attendez Attendez Pardonnez Si je ne t'aime pas ça Ce n'est pas bon Voilà Voilà Donc ça dit Quand tu es dans la relation La relation se passait bien Tout était chic Et puis arrivé à un certain moment Le gars il a commencé à changer Mais le gars il a commencé à changer pourquoi ? Le gars il a commencé à changer Parce que tu es devenu acquise Le gars il a commencé à changer Parce que tu es devenu trop amoureuse Le gars il a commencé à changer Parce que tu n'as plus de vie sociale Ça dit que toi même là Ça dit que le gars il est devenu le centre de ton monde Tu te réveilles le matin C'est le gars qui est dans ta vie Tu dors C'est le gars qui est dans ta vie Ta vie tourne autour du gars Le gars même voit que tu es devenu dépendante affective Le gars même voit que tu es devenu acquise Le gars même voit que tu ne peux plus vivre sans lui Le gars même voit que quand il ne t'appelle pas, tu es malade Le gars même voit que quand il ne t'appelle pas, tu l'as appelé au moins 5 fois Le gars même voit que tu te plains pour tout Quand tu l'appelles, qu'il ne répond pas, tu es déstabilisé Tu as peur, tu te dis, mais s'il n'a pas répondu, c'est parce qu'il est avec une autre fille Donc c'est dit que le gars même quand il voit ta jalousie, ta jalousie excessive Quand il voit que tu es émotionnellement touché C'est comme ça qu'il se rend compte que c'est là Il y a longtemps, il l'a eu Il y a longtemps, il a pris son coeur Tu as ton masque ? Au revoir chérie Au revoir Que Dieu t'accompagne Amen, merci Merci, Amen Dans sa vie d'une, arrivé à un certain moment, le gars commence à faire son petit malin Pourquoi il fait son petit malin ? Parce qu'il a vu maintenant que c'est fini, tu es acquise Parce que moi c'est ce que je vous dis toujours Je dis les hommes que vous voyez, ils ont laissé animal Un homme il a laissé animal Ça veut dire qu'un homme quand il est avec toi Qu'il constate arriver à un certain moment Que tu es devenu acquise Qu'il constate arriver à un certain moment Que tu ne peux plus vivre sans lui Qu'il constate arriver à un certain moment Que s'il quitte dans ta vie Tu risques même de te suicider Ce gars il commence à avoir un comportement bon de con Mais un gars même quand il a ce comportement bon de con Comment toi tu vas faire pour l'effrayer ? Comment tu vas faire pour le déstabiliser ? Comment tu vas faire pour créer un électrochoc ? C'est de ça qu'on parle C'est de ça qu'on parle Quand toi une femme même tu es dans ton foyer Quand toi une femme même tu es mariée Quand tu es avec ton mari Qu'arrivait à un certain moment ton mari ne te regarde pas dans la maison Qu'arrivait à un certain moment ton mari quand il te parle On dirait qu'elle entend parler à une chienne Qu'arrivait à un certain moment ton mari même vous êtes couché dans le lit Quel que soit la lingerie que tu portes Quel que soit le tissage que tu fais Quel que soit la perruque que tu mets Quel que soit le maquillage que tu mets Il ne te regarde plus Mais c'est de ça qu'on parle Parce qu'un homme qui arrive à ce stade Ça veut dire que toi la femme dans ton foyer Tu as tellement pris ton rôle de foyer au sérieux Tu as tellement pris le mariage au sérieux Qu'arrivait à un certain moment Le monsieur même tu l'as mis tellement en confiance Que maintenant il se la pète Il ne sait même pas même que tu existes Il ne sait même pas que tu es dans la maison Ça veut dire qu'il ne te voit plus Parce qu'il t'a trop vu Il ne te voit plus Parce qu'il sait que c'est fini Il n'a pas peur de te perdre Que tu n'iras nulle part Ça là Attendez Il a dit il ne bloque pas Mais lui là il a le bloqué Voilà Il a bloqué ça Je suis content Voilà Il y a des gens là Eux il faut les bloquer Parce que eux C'est les envoyés du diable Voilà C'est le diable Il y a passé Il y a des diables sur les réseaux sociaux Il y a des diables sur les réseaux sociaux Donc Ils envoient leur Leur suiveur Eux là il faut les bloquer Parce qu'ils apportent des énergies négatives Pourtent la poisse Dans cette dernière situation pareille Là Tu vas lui faire peur Parce que moi c'est ce que je dis toujours J'ai dit Toi une fille même Qui te retrouve à cette situation Qui te retrouve à ce niveau là Ma chérie Ce que tu vas faire Tu vas commencer à prendre de la distance Tu vas commencer à prendre de la distance Pourquoi ? Parce que la relation allait bien Parce que tout se passait bien Mais pourquoi est-ce que maintenant Le mec il t'ignore ? Pourquoi est-ce que le mec Il a un comportement bizarre ? Pourquoi est-ce que tu ne te sens plus aimé Dans la relation ? Pourquoi est-ce que tu ne te sens plus valorisé Dans la relation ? Parce qu'arrivée à un certain moment Il n'y a plus C'est-à-dire que tu l'as trop C'est-à-dire que tu l'as trop montré Que la relation là Tu n'as pas envie de la perdre Parce que tout ce qu'il fait Tu pardonnes Tout ce qu'il fait Tu dis Amen Même quand il te manque de respect Tu ne dis rien Même quand il t'insulte Tu ne dis rien Même quand il a un comportement Parce que vous savez Je vais vous dire une chose Vous savez je vais vous dire une chose Quand toi une femme même Tu es dans ton foyer Quand toi une femme Tu es dans ton foyer Il y a quelque chose Il y a quelque chose Les gens négligent Mais ils ne savent pas Que c'est comme ça Le garçon commence à faire Fouter sur toi Vous comprenez un peu le truc Il y a quelque chose Que les gens négligent Mais ils ne savent pas Que c'est à ce moment là Quand toi la femme Tu fais ça là Que le garçon commence A pouvoir fouter sur toi Quand tu es avec un homme Quand tu es avec un homme Et puis tu passes ton temps A dénigrer Ta famille devant cet homme là Ce homme arrive À un certain moment là Il ne considère plus ta famille Quand tu es toujours En train de dénigrer ta soeur Quand tu es toujours En train de dénigrer ta mère Quand tu es toujours En train de dénigrer ton père Quand tu passes ton temps A critiquer tes parents Mon papa il est méchant Mon papa il a fait ça Mon papa il a fait ça Ma maman elle est mauvaise Elle m'a fait ça Ma maman elle a dit ça Ma maman elle a fait ça Ma soeur je la déteste T'entends Quand toi même Tu commences A parler comme ça Deveux un gars Quand toi même Tu commences à parler De ta famille De tes parents Comme ça Deveux un homme Arrivé à un certain moment Ce homme il te prend pour acquise Pourquoi ? Parce que tes parents là Sont plus importants Que lui Que lui que tu es avec lui Que tu viens de connaître Mais si toi même tes parents Tu les banalises comme ça Si toi même tes parents Tu les dénigres comme ça Mais il se dit Mais celle là C'est une acquise C'est une acquise C'est fini je l'ai Parce que ses parents même Qu'elle doit protéger Elle est délivre C'est elle est livre Ses parents même Qu'elle doit protéger Qu'elle doit montrer même Qu'ils sont très importants Et regarde comment Elle les banalise Une femme même Qui se comporte comme ça Elle dit qu'elle est acquise Ça veut dire que celle là Je ne peux pas la perdre Donc c'est comme ça Mais elle commence Foutaise C'est comme ça Elle commence Foutaise C'est pour ça Je dis toujours aux femmes Je dis toi une femme Quand tu es avec un homme Même si ce homme là Te traite comme une reine Même si ce homme là Te traite comme Je ne sais pas Comme la Vierge Marie Mais il dit C'est pas ce qui va faire Que tu vas t'oublier Et puis tes parents Maintenant tu vas les banaliser Tu vas les critiquer Tu vas les dénigrer Maintenant ce homme là Quand il ne respecte pas ta famille Ce homme là Quand il ne respecte plus tes parents Toi même tu es étonné De lui Il parle à mes parents Comme s'il parlait à n'importe qui Ma chérie C'est toi qui as commencé C'est toi qui as commencé Si tu ne les dénigrais pas là Si tu ne les banalisais pas là Il n'allait même pas Se permettre de le faire Il n'allait pas Se permettre de le faire Parce que toi une femme Quel que soit l'amour Que tu ressens pour un homme Quel que soit l'amour Que tu as pour un homme Ne permet jamais un homme De parler mal de tes parents Surtout ta maman Et puis ton papa là Parce que souvent Soeur et puis frère là Même là Souvent là Il y a petits Bangwand Donc il peut se parler Un peu en bizarre Mais papa et puis maman Ne permet jamais un homme De parler de ta maman De parler mal de ta maman Ou de parler mal de ton papa Même s'il est milliardaire Ne lui permet pas Parce qu'un homme Quand tu lui permets Ça c'est fini Il n'y a plus de mystère Autour de toi Voilà C'est dit que tu es nu Devant lui Il n'y a plus rien Et donc cet homme Il peut te traiter Comme il veut Ce homme Il n'a plus peur De te perdre Ce homme Il s'en fout de toi Parce qu'il s'en fout De tes parents Tes parents Tes parents sont tes racines Tes parents sont tes racines Même si tes parents Sont pauvres Même si tes parents Sont percaires Mais il dit Quand tu es avec un homme Il faut lui montrer Que tes parents Sont percaires Tes parents sont pauvres Mais ce sont tes parents Donc il doit les respecter Il doit les considérer Toi une femme même Tu es dans une relation Tu es avec un homme Ta maman est malade Ou même ton papa est malade Mais l'homme même Il veut t'aider A soigner ta maman Il veut t'aider A soigner ton papa Mais c'est toi Qui t'assois devant l'homme Pour dire Chérie tu ne donnes rien Chérie tu ne vas rien donner Je suis avec toi Je ne suis pas avec toi Pour t'occuper de mes parents Je ne suis pas avec toi Pour t'occuper De mon père De ma mère S'ils sont malades Ils vont se démerder Tu fais ça pourquoi ? Tu fais ça là C'est pourquoi ? Toi tu vas voir ta maman Ta maman a des problèmes Jusqu'en tu es avec un homme Qui travaille Un homme qui s'en sort Quand ta maman lui dit Ma fille Dis à ton mari Demande à ton mari De nous venir un peu en aide Demande à ton mari De nous aider Ah non Il ne m'a pas marié pour ça Il ne m'a pas marié pour ça Tu as compris ? Vos trucs là Ne mettez pas ça sur mon homme Vos comportements là Ne mettez pas sur mon homme Je ne veux même pas lui parler de ça Parce que où je suis là Je n'ai même pas envie Qu'il s'énerve Ma chérie Tu es quel genre de femme Tu es quel genre de femme Toi tu es quel genre de femme Toi tes parents ont souffert là Pourquoi ? Ta maman elle a souffert Pourquoi ? Elle a passé des nuits blanches Là c'est pourquoi ? Elle t'a soigné Elle a soigné ton nombril Jusqu'à Ta foufoune qui l'est dedans Et puis il est content là Elle a nettoyé Sa beurre de carité Pourquoi ? Et puis toi Tu es avec garçon Quand on te dit Oui ton mari N'a qu'à nous venir en aide Toi tu fais pas la pour ça Ton chéri N'a qu'à nous venir en aide Tu fais pas la pour ça Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Mais toi une femme Même quand tu te comportes comme ça La garçon va se foutre de toi après Quand tu te comportes comme ça La garçon va avoir Comportement Bande con Parce que tu te vends Moins cher Parce que tu montres Que même ceux même Qui sont ta racine Tu ne les considères pas Ceux qui sont ta racine Tu t'en fous Toi une femme Qui permet Que ton homme Parle mal à ta mère Tu es une maudite On a qu'à se dire La vérité Ce mot elle dit ça Toi une femme Qui permet Que ton homme Parle mal à ta mère Tu es une maudite Toi une femme Qui permet Que ton homme Parle mal à ton père Tu es une maudite Toi tu es une maudite Voilà Et puis toi là Je te jure Sur tout ce que j'ai Que ta relation Tu es dedans là Ça ne va pas arriver quelque part Que ton mariage Tu es dedans là Ça ne va pas arriver quelque part Parle mal à ta mère Tu es maudite Parce que quand ta mère Te réunit Quand ton père Te réunit Ce que tu fais là Ça ne va pas aller quelque part Enfin S'ils ne sont pas en tort Parce que moi je dis toujours Les parents qui sont Irresponsables Les parents qui n'ont pas Joué leur rôle De père Ou de mère Eux là Quand ils te maudissent Ça ne va pas agir Parce que Dieu Il est un Dieu de justice Dieu il est un Dieu de justice Donc si toi même Tes parents n'ont pas Bon comportement Si ils n'ont pas Bon comportement Qu'ils te réunissent Ça ne va pas marcher Mais s'ils ont Bon comportement Que c'est toi même Amour a pris ta tête Jusqu'à Tu ne sais plus raisonner Que tu veux les mettre À l'écart Ou bien tu veux montrer Au gars Que tu n'as pas De considération Pour eux Ta relation Ne va pas aller quelque part On n'a qu'à C'est dit la vérité Donc ça veut dire Que toi une femme comme ça S'il te plaît Quand tu arrives à ce stade Là comprends Dès l'instant Comprends Quand la relation Commence à se comporter Comme ça À se passer comme ça Comprends Que tu dois changer De comportement Comprends Que tes attitudes Doivent changer Ça veut dire Que le gars Tu dois lui montrer Qu'il n'est plus Le centre de ton monde Ça veut dire Que le gars Tu dois lui montrer Que tu as beaucoup De choses à faire Ça veut dire Que quand tu te réveilles Le matin Tu ne cherches pas À l'appeler Tu ne cherches pas À lui écrire Voilà Tu vas qu'à tes occupations Moi c'est ce que Je dis toujours Je dis que Quand tu n'es avec un homme Quand tu n'es avec un homme Mettez beaucoup de cœur Ils sont en train De signaler le direct Ils sont en train De signaler le direct Mes amours Le direct Est en train De être signalé Donc mettez beaucoup de cœur Mettez beaucoup de cœur Mes amours Les ennemis sont là Donc ils sont en train De signaler Ceux qui n'aiment pas La vérité là Sont là Sont en train de signaler Donc mettez beaucoup de cœur Pour qu'on continue le direct Sinon le direct va couper Parce que là Ils sont en train De beaucoup signaler Il y a des gens Là ils ne comprennent pas Que pour nous Là il y a Dieu dedans Que le succès qu'on a là C'est Dieu qui est dedans Qui pense qu'ils peuvent Faire quelque chose Ils ne peuvent rien faire Donc montrez-leur Qu'ils ne peuvent rien faire Mettez beaucoup de cœur Pour qu'on puisse Continuer le direct Parce que le direct Est en train d'être Beaucoup signalé Donc ça veut dire Que toi cette femme là Tu dois te recentrer Sur toi Tu dois te recentrer Sur toi Tu dois avoir Ta petite vie à toi Moi c'est ce que Je dis toujours Je dis toi une femme Tu dois créer ton paradis Sur terre Toi une femme Tu dois construire ton paradis Sur terre Mettez beaucoup de cœur Mes amours Ils sont en train De signaler le direct Ils sont en train De signaler le direct Mes amours Mettez beaucoup Mettez beaucoup de cœur Voilà Ok Continuez comme ça Voilà Continuez Mettez les cœurs Parce que Si vous ne mettez pas les cœurs Ça va couper Facebook va croire Que ce qu'on est en train De faire C'est pas bien Ça va couper Donc Mettez beaucoup de cœur Pour qu'on continue le direct Mes amours Donc ça dit que Toi cette fille là A partir de cet instant Où toi même Tu te sens dévalorisé Où toi même Tu vois qu'on ne s'occupe plus Trop de toi Où toi même Tu vois que le gars Tu n'as plus de contrôle Sur lui là Tu prends maintenant Ça dit que Tu te crées ton petit monde A toi Tu te crées ton petit paradis A toi Ça dit que Quand tu es couché Tu dois faire ton emploi du temps Quand tu fais ton emploi du temps Là Tu ne le mets pas là-dedans Quand tu fais ton emploi du temps Tu ne le mets pas là-dedans Oui Ça dit que Tu fais ton emploi du temps De telle sorte Que toi même Tu es Ça dit que Ton quotidien soit rempli Ton quotidien soit riche Moi c'est ce que je dis Toujours je dis Toi une femme même Quand ton quotidien est riche Toi une femme même Quand ton emploi du temps est chargé Ça dit que Quand tu te réveilles le matin Quand tu te laves Tu te rends belle Tu t'en vas chercher ton argent Tu t'en vas travailler Et que tu es en train de travailler Ton esprit qui tue garçon Ton esprit qui tue garçon Moi c'est ce que je dis toujours Je dis C'est femme qui ne fait rien Qui souffre dans la relation Parce que femme qui ne fait rien Elle est nostalgique Femme qui ne fait rien Quand elle assise Elle passe son temps A penser à l'homme Mais quand toi même Tu as quelque chose à faire Quand tu as tes activités Tu as ton petit commerce Que tu fais Tu as toi même ton travail Où tu vas Tu as ton entreprise Tu as ta société Tu te lèves le matin Tu t'en vas travailler Le temps même Tu as fini de travailler Tu n'as même pas encore pensé à lui Donc tu t'occupes Tu t'occupes Et puis Tes amis Ça veut dire que Ceux que tu aimes Ceux qui sont bien avec toi Ceux avec qui tu te sens à l'aise Ceux avec qui tu te sens heureuse Fais-toi entouré Par ces personnes là Fais-toi entouré Par ces personnes là De telle sorte Que quand tu ne travailles pas Tu restes avec elles De telle sorte Que quand tu ne travailles pas Tu puisses sortir un peu avec elles C'est très important Qu'un homme te cherche C'est très important Qu'un homme te cherche Ça veut dire que Quand tu te comportes comme ça Arrivé à un certain moment Il voit qu'il y a un changement Pourquoi il y a un changement ? Parce que tu ne l'appelles plus Pourquoi il y a un changement ? Parce que tu ne lui envoies plus de messages Tu ne te plains plus Et quand il voit que tu ne te plains plus Il voit que tu es beaucoup occupé Il voit que tu fais des choses Ce qui fait que Quand il t'appelle Tu ne prends pas L'appel Tu ne décroches pas Parce que toi une femme Si tu n'as pas d'activité Toi une femme Si tu ne fais pas quelque chose L'homme quand il t'appelle Tu réponds Tu sautes sur le téléphone Alors que Ça fait combien de temps Il ne t'a pas appelé ? Alors que tu l'as appelé Combien de fois il n'a pas pris ? Mais quand tu es occupé Tu peux ne pas prendre l'appel Et quand il insiste C'est en ce moment là Tu prends Et quand tu prends Tu ne te plains pas Tu lui dis simplement Que tu es occupé Que c'est parce que tu t'es occupé Que tu n'as pas vu son appel C'est très important C'est très important Un homme même avec qui tu es Qui voit que tu es aimé Un homme avec qui tu es Qui voit que tu es aimé Ce homme là Il a peur de te perdre Parce qu'un homme Quand il est avec une femme Et il voit que cette femme L'est beaucoup aimée Il voit que cette femme L'est beaucoup appréciée Il voit que cette femme L'est beaucoup admirée Ce homme là Ça le rend dingue Ce homme là Ça lui fait peur Parce qu'il se dit Celle là Si elle ne fait pas attention Je risque de la perdre Parce qu'elle est trop appréciée On parle trop bien d'elle Les gens l'admirent Les gens Ça veut dire que Les commentaires Qui viennent d'elle Ou qui viennent à propos d'elle Ou bien Les paroles qui viennent À propos d'elle En fait C'est positif C'est positif C'est pour ça que je dis toujours Toi une femme Tu dois avoir un bon fond Toi une femme Tu dois être positive Toi une femme Tu dois être bien C'est-à-dire que tu dois être bien Dans la société On ne te demande pas D'être parfaite Parce que la perfection N'existe pas Mais tu dois être bien Parce qu'il faut que les gens Parle bien de toi Toi une femme Quand les gens Parle bien de toi L'homme qui est avec toi Il est heureux L'homme qui est avec toi Il a peur de te perdre Parce qu'il se dit Mais Elle est trop admirée Les gens parlent trop bien d'elle C'est pas que Les gens sont fonds de toi Non Mais les gens T'admire Quand tu es avec une femme Qu'on admire beaucoup Tu as peur de la perdre Quand tu es avec une femme Qui a une bonne réputation Tu as peur de la perdre Mais quand tu es avec une femme Qui n'a pas une bonne réputation Tu n'as pas peur de la perdre Parce qu'en fait Tu n'es pas heureux avec elle C'est pour ça Je dis toujours aux femmes Je dis faites attention Je dis toujours aux femmes Je dis faites attention Quand vous êtes avec des hommes Quand vous êtes dans une relation Fait très attention Parce que toi une femme Quand tu es dans une relation Et puis tu passes tout ton temps A dénigrer Tu passes tout ton temps A critiquer Mal Tu passes tout ton temps A faire des choses Mauvaises Des choses bizarres Devant le gars là Il est là Il te regarde Il t'observe Il te regarde Il t'observe Il peut même t'accompagner Dans ta bêtise Il peut t'accompagner Dans ta destruction Dans ta façon De vouloir faire du mal Mais en même temps Qu'il t'accompagne Il te regarde Il t'observe Et puis dans sa tête Il se dit Mais celle là Ce n'est pas une bonne fille Celle là Ce n'est pas une bonne personne Pourquoi elle passe Tout son temps A vouloir faire du mal Pourquoi elle passe Tout son temps A vouloir A voir des rivales partout Elle voit des ennemis partout Pourquoi elle est tout le temps Dans les trucs médiocres Dans les trucs négatifs Pourquoi Il n'a pas envie De rester avec toi Il n'a pas peur De te perdre Parce que tu n'as pas Une bonne énergie Moi c'est ce que je dis toujours Je dis Une femme qui a une bonne énergie Elle rend les hommes accro Elle rend son homme accro Parce que l'énergie Est une chose contagieuse Quand tu as une énergie positive Tu es contagieux Ton énergie Contamine Celui qui partage Ta vie Mais quand tu as une énergie Négative Ça ne contamine pas Au contraire Ça fait fuir Parce que le gars En fait Il est avec toi Mais il se sent de plus en plus mal Pourquoi ? Parce que ton énergie Est négative Donc ça l'affecte Ça l'affaiblit Ça le rend mal Même s'il est dans quelque chose de bien Il n'arrive pas à jouir de ça Parce que ton énergie Est tellement négative Que ça le détruit Ça le démolit Ça l'affaiblit Et un homme comme ça Il n'aura pas peur de te perdre Il va gagner un temps Il va gagner un temps Donc toi une femme Quand tu es dans une relation Ma chérie Il ne faut pas montrer à l'homme Que tu es accro à lui Il ne faut pas montrer à l'homme Qu'il passe avant tout Il ne faut pas montrer à l'homme Que tu as abandonné Tes copines pour lui Parce qu'il y a des filles Il y a des filles On entend se dire la vérité Quand elles n'étaient pas dans la relation Elle s'est dit qu'une fois Dans le mois Ou deux fois dans le mois Elles sortaient un peu Avec leurs copines Elles partaient un peu au resto Elles se faisaient Leurs petites sorties Leurs petits moments Moment de filles Mais une fois qu'elles sont dans la relation Et puis elles tombent amoureuses là C'est fini Elles oublient leurs copines Les rendez-vous C'est dit que Les habitudes qu'elles ont là Les habitudes qu'elles ont là Elles les met faites à ça Il n'y a plus de resto Il n'y a plus de moments Avec ses copines Même plus les appels Elles se font de plus en plus rare Elles les quatre Ses copines Et tout Elles sont centrées sur le gars Donc ça veut dire qu'elles passent Tout son temps avec le gars Elles partagent Tout avec le gars Mais non mais Tu te comportes comme ça Ma chérie Ça ne va pas faire long feu Ça ne va pas faire long feu Wallah je vous dis Ça ne va pas faire long feu Parce que quand tu es dans une relation C'est vrai Tu es dans une relation amoureuse Mais tu as ta vie De femme Tu as ta vie A toi même Tu as ton épanouissement personnel Ton épanouissement personnel c'est quoi ? C'est ton quotidien Ton épanouissement personnel c'est quoi ? Tes amis que tu aimes Qui t'aiment C'est ça Ta famille C'est ça l'épanouissement personnel d'une femme Mais quand toi tu penses que ton épanouissement doit venir d'un homme Et que tu abandonnes tout Tu laisses tes proches Tu laisses tes copines Ta famille même ne te voit plus Et puis tu es avec le gars Matin vous êtes ensemble A midi vous êtes ensemble Tous les jours vous êtes ensemble Arrivé à un certain moment Quand ça ne marche plus Toi là même Tu as peur maintenant de retourner vers tes proches Tu as peur de retourner vers ta famille Pourquoi ? Parce que tu les as négligés Tu les avais abandonnés Mais comme l'amour est gâté maintenant C'est maintenant que tu les cherches Mais pendant que toi tu es en train de les chercher là Eux ils te tournent le dos Pourquoi ? Parce que quand tu étais dans le doux là Ils voulaient de toi Tu leur as tourné le dos Moi c'est ce que je dis toujours Je dis la relation humaine C'est un effet boomerang La relation humaine là C'est l'effet boomerang C'est comment tu me lances là Il te revient Si tu me lances mal Il te revient très mal Mais si tu me lances bien Il te revient très bien Donc c'est pas parce que toi maintenant Parce que ça ne va pas dans ta relation Tu vas nous chercher Au moment où tu vas nous chercher Nous on n'est plus là Parce que quand ça allait dans ta relation là Nous aussi là On devait te sentir On devait te voir On devait passer les mêmes moments Qu'on passait ensemble Entre filles Ces moments qu'on avait Ces plaisirs qu'on avait ensemble On devait vivre ça Tu as mis fin à ça C'est maintenant que tu veux Donc fais très attention mes filles Mes caviards Fais très attention Toi une femme même Quand tu es dans ton foyer Toi une femme même Tu es mariée Tu es dans ton mariage Arrivé à un certain moment Ton mari n'a pas peur de te perdre Arrivé à un certain moment Ton mari n'a plus peur de te perdre Il y a des femmes mariées qui sont là Ah mais attends Je suis mariée légalement Je suis mariée Je suis sa femme Donc s'il a envie de moi Je lui donne quand je veux Comme il veut Où il veut Pourquoi ? Si mon mari n'aime pas ça Je ne fais pas Si mon mari n'a pas fait ça Je ne fais pas Si mon mari Il y a des femmes Qu'elles sont dans leur foyer là Qu'elles sont mariées là C'est fini C'est-à-dire qu'elles voient le diable partout Elles voient les ennemis partout Quand tu leur dis quelque chose Elles pensent que tu es contre leur bonheur Tu es contre leur mariage Tu ne veux pas qu'elles se marient Parce qu'il y a des femmes C'est comme ça Elles sont Il y a des femmes là Quand elles sont mariées là Elles pensent que Parce qu'elles sont mariées là Tout le monde est jaloux d'elles Parce qu'elles sont mariées là Tout le monde Elles ont des ennemis partout Toi même qui étais leur amie là Elles te voient en ennemis Parce que pour elles en fait Elles ont tellement atteint le but Elles ont tellement réussi Elles voulaient tellement se marier Qu'elles sont mariées maintenant Qu'il n'y a pas quelque chose Que tu as dit Et puis elles vont se dire Elles vont réfléchir Elles vont se dire C'est qu'elles sont en train de dire C'est peut-être vrai Elles te voient tout de suite en ennemis Toi une femme même Quand tu es mariée légalement Ton mari ne doit jamais avoir peur de te perdre Ton mari ne doit jamais C'est-à-dire que La peur de te perdre là Ça ne doit jamais finir en lui Parce que la femme Elle pense que Quand elles sont mariées là C'est fini Et les femmes Quand elles sont mariées Et maintenant là Je suis mariée Le monsieur m'a mariée maintenant Je peux faire ce que je veux Mes amours Pardonnez Tracey Mes amours Avant de continuer Avant de continuer pour Pour Sur le mariage Sur les couples mariés Laissez-moi S'il vous plaît Vous présentez Vous présentez le make-up Le make-up De Parnell By Latania Parnell By Latania Le rouge à lèvres que j'ai mis Le rouge à lèvres que j'ai mis C'est de chez Parnell By Latania Vous voyez Ce qui me plaît Chez Latania Franchement C'est que Le rouge à lèvres qu'elle met En fait C'est avec son contour C'est avec le contour Ça dit que le rouge à lèvres Tu le prends C'est avec son contour Vous voyez un peu le truc Parnell De Cheux Latania J'ai mis le lien Vous voyez le lien Et vous commandez Elle a le fond de temps Elle a le fond de temps Voilà Si vous constatez Ces derniers jours C'est avec son maquillage Je me maquille Et vous trouvez Que je suis de plus en plus belle Je suis de plus en plus 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 scintillante Et tout C'est Le maquillage De Parnell By Latania Il y a la poudre La poudre que tu mets Sur le fond de temps Pour rendre ça bien uniforme Et il y a les fossiles Voilà Les fossiles que je mets Les fossiles que je mets Ces derniers temps C'est de Cheux Parnell By Latania Vous voyez Aujourd'hui J'ai mis un autre type De fossiles C'est pas beaucoup Mais en tout cas Le beaucoup Beaucoup Que je mettais Tout ça C'est de Cheux Parnell By Latania Le lien Cliquez sur le lien Vous allez sur la boutique Et puis Vous prenez Vos produits Mes amours Mes amours Mes caviar Mes caviar Les produits De Cheux Skin Technology By Latania Les produits De Cheux Skin Technology By Latania Skin Technology By Latania A fait un coffret Ou un coffret la même Tracy 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 La petite fille là Tracy 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 Ah la petite fille là Je l'appelle Elle ne répond pas La petite fille là Je l'appelle Elle ne répond pas Hein seigneur Très Très Regarde Regarde sur la table Il y a une boîte là Donne moi Regarde sur la table Il y a une boîte non Donne moi Non il n'y a pas une boîte Il n'y a pas une grande boîte blanche là-bas Bon donne moi l'autre boîte Donne Fait vite récit Excusez-moi mes amours Mais je vais voir Excusez mes amours Donc j'avais oublié la boîte J'avais oublié le coffret Vous connaissez Tracy Donc comme je vous disais mes amours Le coffret est là Le coffret est là Vous voyez ça c'est le coffret De chez Skin Technology Ben il a Tania Ça c'est pour les étudiants Voilà parce que Il y a les jeunes Les étudiants Qui ont trouvé que les produits étaient trop chers Qui ne pouvaient pas S'en offrir Donc Skin Technology Ben il a Tania A créé un coffret Où elle a mis tout dedans Voilà il y a tout dedans Et c'est pas cher Ça coûte moins cher Donc ça c'est pour les étudiants Vous regardez le lien Vous cliquez sur le lien Et vous partez sur le site Maintenant Si vous voulez contacter Skin Technology Ben il a Tania Pour poser des questions On ne sait jamais Je vous donne le numéro Alors vous contactez Le plus 1 312 934 81 30 Je répète Skin Technology Ben il a Tania Plus 1 312 934 81 30 Voilà Attends Voilà mes amours Maintenant on a fini le direct On a fini le La pub Il y a dit Le tissu Ça fait transpirer Comme ça C'est ce que ça me fait Les choses de Yougos Mais bon Donc ça veut dire Que je suis trop inspirée Donc c'est normal Donc ça veut dire que Toi une femme même C'est-à-dire que Quand tu es dans ton foyer Tu es mariée Oui Je vois des commentaires Tressy n'est pas allé à l'école Non sa maîtresse est malade La maîtresse de Tressy est malade Voilà Donc depuis hier Elle a la maison Depuis hier Elle ne va pas à l'école Sa maîtresse est malade Donc elle est là J'espère qu'elle va mieux Que je dis là Elle sera de retour Comme ça la petite fille Elle va aller à l'école Sinon depuis hier Mes intestins grêlent Depuis hier J'ai fièm typhoïde Depuis hier J'ai palpitations Du matin jusqu'au soir Voilà Donc ça veut dire Toi une femme même C'est-à-dire que Toi une femme même Tu es dans ton foyer Toi une femme même Tu es dans ton foyer Mais arrivé à un certain moment Ton mari même Tu ne le sens plus Ton mari même Ça veut dire qu'il ne te regarde plus Ton mari même Il ne te calcule plus Tu es dans la maison Mais il ne sait rien pas Si tu vis Tu es dans la maison Il ne sait rien pas Si tu as cléci Il ne sait même pas Si tu as noissi Il ne sait même pas Même si tu as mis perruque Il ne sait même pas Même si tu as grossi Il ne sait même pas Si tu as maigri Arrivé à un certain moment parce que ton mari te prend pour acquise. Ton mari, il sait que tu n'iras nulle part. Il sait qu'il ne va pas te perdre. Donc, il ne te regarde plus, ma chérie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu te maries, toi, une femme, quand tu te maries, et puis l'homme te dit de ne pas travailler, là, il faut refuser. Quand il te dit de ne pas travailler, là, il faut refuser. Parce que je vais vous dire une chose. Une femme qui ne travaille pas, elle devient rapidement acquise. Une femme qui ne travaille pas, elle devient rapidement banale dans son foyer. Et ce qui fait que l'homme, il la prend pour acquise. Et il commence à avoir comportement bandécon. Et donc, toi, une femme, pour toujours que l'homme, ton mari, celui qui t'a marié ait peur de te perdre, il faut que tu aies une activité. Il faut que tu puisses sortir le matin et que tu puisses rentrer. Ou bien, même si tu ne peux pas sortir parce que ton activité que tu fais, c'est à domicile, mais il faut qu'il voit qu'en fait, tu es occupé. Tu fais quelque chose. Mais un homme qui voit que tu es occupé, tu fais quelque chose, se tombe-là. Il peut avoir peur de te perdre. Pourquoi ? Parce qu'il voit que tu as une activité. Mais toi, une femme, quand tu te maries, toi, une femme, quand tu te maries, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de rêve. Tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de rêve. Toi qui est allé à l'école, tu as eu les diplômes. Tu as eu tellement de diplômes. Tu as eu le diplôme d'avocate. Tu as eu le diplôme d'assistance sociale. Tu as eu le diplôme de médecin. Tu as eu le diplôme. Tu as eu tes diplômes. Mais une fois que tu te maries, ton mari te dit, non, chérie, tu sais, je préfère que tu restes à la maison. Je vais aller travailler. Et puis, je pense que je gagne mieux. Je gagne beaucoup. On va se partager ça. Et puis, toi, la femme, tu acceptes. Il ne faut pas accepter. Parce que même si ton mari, même, il est payé à un milliard d'euros, même s'il est payé à un milliard d'euros, mais à force de rester là, ne rien faire, tu deviens banal. Et il n'a pas peur de te perdre. Mais une femme qui va nulle part. Une femme, on sait que, c'est-à-dire que l'homme même, il connaît ton programme de A à Z. Il sait que le matin, quand il va travailler, il la tuerait à la maison. Il sait que quand il est en train de quitter au travail, il est en train de venir la tuer à la maison. Mais un homme, comme ça, il va avoir peur de te perdre en commun. Il va avoir peur de te perdre en commun. Franchement, on n'a qu'à se dire avec toi. Parce que c'est vrai. Il faut faire peur. Mais pour faire peur, là, il faut mettre les conditions. Il faut mettre les conditions. C'est comme une sauce. Si tu as envie que la sauce soit bonne, là, tu vas mettre tomate, tu vas mettre piment, tu vas mettre du magie, tu vas mettre du sel. Voilà. Tu ne vas pas mettre de l'eau au feu. Puis tu vas dire, oui, c'est prêt. Mangeons. Non, non. Dans la vie, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que toi, une femme, pour faire peur à ton homme, là, tu dois mettre les choses en place. Tu dois faire de telles choses qu'il a vraiment peur de te perdre. Pourquoi ? Parce que tu as une activité. Pourquoi ? Parce que tu travailles. Pourquoi ? Parce que tu as des collègues. Pourquoi ? Parce que tu as des amis. Tu as des gens qui t'admirent. Tu as des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Tu as des... C'est-à-dire que ta vie, même là, quand on regarde même, c'est riche. Quand on regarde ta vie, là, c'est riche. Ça donne envie. Ta vie donne envie. Parce que tu travailles. Parce que tu fais quelque chose. Tes clients t'appellent. Tu es là, tes clients t'appellent à tout moment. Tout ça, là, c'est important. Tu es là, tes collègues t'appellent. Tu es là, tu as tel séminaire. Tu es là, tu as telle réunion. C'est tellement important. Un homme, un homme, quand il voit ça, là, il peut avoir peur de te perdre. Il peut avoir peur de te perdre. Parce que tu sais que, oui, là, là, là. S'il n'est pas dans ta vie, là, tu peux payer ta maison. S'il n'est pas dans ta vie, là, tu peux manger. S'il n'est pas dans ta vie, là, tu peux te vêtir. C'est très important. Mais quand tu es dans un foyer, tu es avec un homme, et puis pour acheter mèche, c'est lui, il va te donner. Pour acheter maquillage, c'est lui, il va te donner. Pour acheter habit, c'est lui, il va te donner. Pour acheter sac, chaussures de Mac, c'est lui, il doit d'abord te donner. Un homme comme ça, il n'a pas peur de te perdre. Qui a peur de perdre mon problème? Qui a envie de... Qui a peur de perdre le problème? On ne peut pas avoir peur de perdre le problème. Parce que tu as un problème. Parce que toi, la femme, tu as un problème. Ça dit que tu es une charge. Et quand on a une charge, on n'a pas peur de perdre. Quand toi-même, tu as une charge, tu n'as pas peur d'enlever la charge un peu sur toi. Donc, tu as un comportement bizarre. Mais quand toi-même, tu regardes la femme et tu sais que si tu la perds, elle ne va pas mourir de faim. Tu as peur de la perdre. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que vous les femmes, si vous n'avez pas d'activité, que vous êtes dans vos foyers, les hommes vont toujours se foutre de vous. Les hommes vont toujours avoir des comportements bandes de cons. Ils ne vont pas avoir de limites. Un homme, quand il est dans son foyer, il doit avoir des limites. Un homme, quand il est dans son foyer, il doit avoir une crainte. La crainte, c'est quoi? C'est, ah, ce que je suis en train de faire, si j'abuse, il risque de perdre ma femme. Ah, ce que je suis en train de faire, si elle ne me calme pas, il va la perdre. Ah, ce que il va faire, il va lui demander pardon, il peut la perdre. Mais pour qu'un homme pense comme ça, il faut que toi, la femme, tu aies une activité. Pourquoi un homme pense comme ça, là? Il faut que toi, la femme, il sente que tu es indépendante. Il sente que tu peux t'en sortir toute seule. C'est très important. C'est très important. Parce que toi, une femme, quand tu peux t'en sortir toute seule, toi, une femme, quand tu es indépendante, tu peux ignorer ton mari dans la maison. Tu peux ignorer ton mari dans la maison. Parce qu'il y a des femmes, quand on leur dit, il y a des femmes mariées, quand on leur dit, il faut ignorer ton mari. Elle dit, mais coach, si je l'ignore, je fais comment pour l'an de popote? Si je l'ignore, je fais comment pour les enfants? Si je l'ignore, je fais comment pour aller acheter le gaz? Tu ne peux pas ignorer ton mari. Parce qu'au quotidien, tu dépends de lui. Alors que quand tu as une activité, quand tu travailles, tu as ton argent, tu peux ignorer ton mari. Quand ton mari a un comportement bandécon, tu peux l'ignorer. Et puis, c'est dans ta façon de l'ignorer, il va avoir peur de te perdre. Mais quand tu l'ignores, tu ne vas pas vers lui. Parce que s'il y a la nourriture qui manque, tu peux aller faire tes courses. Parce que si les enfants, il y a quelque chose qui ne va pas là, tu peux t'en occuper. Parce que s'il y a quoi que ce soit, tu prends ton argent, tu prends ta carte bleue, tu t'en vas, tu fais la dépense. Tu ne vas pas vers lui. Et donc, lui-même, il voit que tu n'es pas en train de venir vers lui. C'est comme ça, il a peur de te perdre. Mais un homme, tu veux l'ignorer. Un homme, tu veux lui faire un électrochoc. Mais pendant que tu es en train de faire l'électrochoc, tu viens, ah, j'ai besoin de 10 000. Ah, j'ai besoin de 20 000. Mais, tu lui fais peur en commun. Tu lui fais peur là en commun. Donc, pour faire peur à un homme, surtout toi, une femme qui est dans ton foyer, il faut que tu gagnes ton argent. Il faut que tu aies une activité. C'est ce que je dis aujourd'hui. Il y a des femmes, on leur dit, il faut avoir une activité. Elles se disent, oui, ah, je vais postuler. J'envoie des CV partout. On ne m'appelle pas. On ne me rappelle pas. Ok, ma chérie, je veux bien comprendre. Peut-être que tu es en Afrique ou bien tu es dans un pays où c'est compliqué ou pour avoir du boulot, c'est très compliqué, ma chérie. Mais je dis, tu n'es pas obligé d'aller travailler dans un bureau. Aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Tu peux commencer à vendre des perruques. Tu peux commencer à vendre des mèches. Tu peux commencer à vendre des produits. Aujourd'hui, il y a plein de nanas qui vendent des produits, qui vendent des pommades. Tu peux commencer à vendre pommade. Tu peux commencer à vendre abis. Tu peux commencer à vendre des boubous. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses aujourd'hui pour qu'une femme ait une activité. Ce n'est pas comme avant où quand tu n'as pas un travail au bureau, c'est chaud. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Donne-toi une femme, même si tu n'as pas, tu as un diplôme que tu vas postuler, qu'on ne te rappelle pas. Prends l'argent que tu as là, ton petit économie que tu as là. Va acheter quelque chose, va acheter des vêtements et puis tu revends. Tu revends. Petit à petit, ton activité va grandir. Tu vas commencer par les vêtements. Après, tu prends pommade. Les pommades là, tu rajoutes. Après, tu prends ça, tu rajoutes. Donc, au fur et à mesure que ton commerce grandit, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Et puis, sans t'en rendre compte, tu as une activité. Sans t'en rendre compte, tu as ton business qui te rapporte. Ne restez pas à la maison comme ça. Même si tu es une femme, tu ne peux pas sortir, que tu veux rester à la maison. Etant à la maison, tu peux travailler. Etant à la maison là, tu peux travailler. Etant à la maison là, tu peux vendre. Etant à la maison là, tu peux faire quelque chose. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Quand tu te chèves, Dieu te donne pour toi. Quand tu commences, Dieu te donne pour toi. Quand tu fais quelque chose, Dieu te donne pour toi. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Surtout toi, une femme qui a des enfants. Toi, une femme qui a une famille. Quand tu te lèves, que tu es en train de chercher, Dieu ne va jamais te laisser souffrir. Il va toujours tout faire pour que tu aies un peu de client. Il va toujours tout faire pour que tu aies d'autres opportunités. Parce que Dieu n'abandonne jamais les femmes. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit qu'on dit qu'on est femmes, là. On n'est pas nés pour ti. Parce qu'il y a des femmes, elles ne croient pas en elles. Il y a des femmes, elles doutent. Il y a des femmes, c'est-à-dire que quand tu leur parles, elles t'écoutent, mais tu sens même qu'elles n'ont pas confiance en elles. Tu sens qu'elles ne croient pas en elles. Elles se disent, on dit d'avoir une activité, là. Mais ça, quand je vais faire l'essai, ça va marcher. Ça, quand je vais faire l'essai, ça va marcher. Pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas en toi? Tu ne crois pas en toi, là. C'est pourquoi? Tu ne crois pas en toi, là. C'est pourquoi? Si moi, je fais comme est-ce que ça marche, pourquoi tu penses que toi, ça ne va pas marcher? Si ta copine fait son comme est-ce que ça marche, pourquoi tu penses que toi, quand tu vas faire, ça ne va pas marcher? Il faut croire en toi. La foi, c'est la base. La confiance en soi, c'est la base. Quel que soit ce que tu fais, il faut croire en toi. Tu crois en toi, ça va marcher. Si tu crois en toi, ça va marcher. Commence un business, il faut croire en toi. Il faut dire ça va marcher. On dit la parole est prophétique. On dit la parole est prophétique. Quand tu ne fais que prononcer des paroles positives, quand les paroles positives sortent de ta bouche, les gens qui n'ont pas confiance en eux, les gens qui sont négatifs vont te trouver prétentieux ou prétentieuse. Non, il ne faut pas t'occuper d'eux. Il ne faut pas t'occuper d'eux. Parce que vous savez, à force de s'occuper des autres, à force de s'occuper des jugements, parfois, on se sous-estime. On se sous-estime tellement qu'en fait, on devient, on est effacé. Parce qu'on se dit, ah si je dis ça, ils vont dire que je suis prétentieuse. Ah si je dis ça, ils vont dire que je suis gonflée. Ma chérie, sois gonflée un peu. Sois prétentieuse un peu. Ça fait du bien parfois. Dis des paroles positives dans ta bouche. Dis des paroles de confiance dans ta bouche. Moi, c'est ce qu'elle dit. Tu dis, ça va marcher. Mon business va marcher. Mon commerce va marcher. Ça va grandir. Je vais commencer avec ça. Ça va grandir. Après, je vais attaquer ça. La parole est prophétique. Ce qui sort de ta bouche là, Dieu accomplit. Ce qui sort de ta bouche, Dieu réalise. Quand tu parles avec foi, Dieu te donne. C'est moi, il vous dit. C'est moi, il vous dit. Moi, il dit, il vous parle toujours. Je suis l'exemple. Je suis votre exemple. Moi là, je suis votre exemple. De la façon dont j'ai commencé là, c'est comme ça je suis. De la façon dont je suis là. Attends, il a bloqué ça. Attendez, il a bloqué ça. Voilà. Il a bloqué ça. Parce que je vois le profil. Tu sens que c'est un homme. C'est un homme qui a eu une femme. Hein? Grâce au mariage forcé. Voilà. Lui, il s'est marié là. C'est parce qu'il est dans une famille où on fait mariage forcé là. Qu'il a eu femme. Sinon, en temps normal là, trois femmes ne peuvent pas se mettre en bas de toi. Donc aujourd'hui, tu as une femme là. C'est parce que c'est marié forcé. Sans marié forcé, toi, tu ne peux pas avoir femme. Et donc, un homme comme ça, quand il a femme là, il lui dit qu'il ne faut pas aller travailler. Il lui dit qu'il faut rester dans la maison. Donc, il vient et puis il écoute un conseil que moi, je suis en train de donner. Il va venir m'insulter. Il était bloqué. Voilà. Il était bloqué. Tous les jours, là, il faut dire merci. Tu es dans une famille où on fait marié forcé. Sinon, toi, sans marié forcé là, voilà, tu ne peux pas avoir femme. Sans marié forcé, la femme ne peut même pas s'arrêter devant toi. Tu es un yougoss. Par contre, on te regarde là. Tu fais peur. Tu es frère. Et garçon qui est frère là, femme ne cherche pas son chemin. Donc, mon frère, frappeur d'aoko. Toi qui es dans marié forcé là. Toi, grâce à marié forcé, tu es à go là. Il faut quitter là. Qui suis mon chemin ? Moi, il n'y a pas ton temps. Moi, il n'y a pas ton temps. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis moi là. De toute façon, je suis devant vous là. C'est comme ça, je suis dans la vraie vie. Il a commencé devant vous. Et je suis en train de grandir devant vous. Ça veut dire qu'on est une famille, on a commencé ensemble. Et puis, on est en train de grandir. Ça veut dire que vous me voyez grandir. Vous me voyez grandir. Je ne suis jamais venu m'asseoir sur la toile et puis me donner un genre. Mais vous mentir, dire que j'ai ça, je suis comme ça. Non. Vous avez vu comment il a commencé. Vous connaissez mon histoire. Vous savez comment j'ai commencé le coaching. Et puis, aujourd'hui là, sans prétentions aucune, je suis dans le top 2 des coachs africains. Il n'y a pas on dit. Je suis peut-être même la coach la plus populaire. Oui. Mais tout ça là, grâce à ma détermination, grâce à ma positivité, parce que je suis positive. Depuis que j'ai commencé, même dans mes débuts, quand ils me mettaient devant vous et puis ils parlaient, ils ont dit, je suis la coach champagne. Je suis la coach caviar. Je suis la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux. Je suis la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Attends, je venais de commencer les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais mes paroles étaient prophétiques. Parce qu'en fait, ce que je disais, c'est ce que je voulais devenir. Et Dieu accomplit. Donc, pour vous dire que la puissance de la parole, on ne joue pas à ça. La puissance de la parole, on ne joue pas à ça. Quand tu commences quelque chose, il faut te dire que tu es meilleur. Il faut te dire que tu vas réussir dedans. Il faut te dire que tu seras numéro un dedans. C'est simple. Ce n'est pas que tu te compares à qui que ce soit. Mais mon cher, on ne monte pas son visage, son village avec le doigt gauche. On monte le doigt droit. Donc, quand tu parles de toi, tu parles bien de toi. Tu n'es pas en train de te comparer à qui que ce soit. Toi, tu parles de toi. Tu fais ton atalapou. Tu bats ta campagne. Et puis, le reste, tu ne gères pas. Quand tu fais ça, ça donne. Il a fait ça. Oh Dieu, il a regardé où je suis arrivé. Je ne suis même pas encore arrivé où je dois arriver. Mais regardez le peu. Vous voyez mon évolution. Vous voyez mon avancée. Vous voyez ma vie. Vous voyez l'échelle. Parce que quand il m'assoit devant vous là, il n'y a pas peur de quelqu'un. Quand il m'assoit devant vous là, j'aborde le thème. Je transpire, oui. Parce que je parle à mon cœur. Je parle à mes tripes. Donc, quand il n'y a pas là, il n'y a pas la vivacité. Il n'y a pas l'air force. Il n'y a pas l'air naturel. Et quand tu parles l'air force, tu parles l'air naturel, tu transpires. Parce que l'inspiration vient de très loin. Ça vient de là, du plus profond de ton être. Donc, tout est dégagé. Tes poils sont dégagés. Tu transpires, oui. Je transpire, je me penche quand j'aborde un thème. Et puis, qui devant vous? Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu veux faire quelque chose, il faut rester naturel. il faut te saigner. Il faut te transpirer. Il faut te défendre. Oui. Si les gens veulent dire que oui, quand elle parle, elle a transpiré, oui. Parce que tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de défendre des idées. Tu es en train de développer un thème. Et tu t'es tellement inspiré, c'est normal. Sinon, si c'est pour ça, soit je donnais un genre, tout le monde sait faire ça. Quand tu fais ça, tu ne peux pas transpirer. Tu fais quoi? C'est malin, tu es en train de faire. Donc, si c'est malin, c'est pas transpirer. Mais quand tu te donnes, quand tu es en train de faire, quand tu veux toucher des gens, tu transpires. C'est l'inspiration, c'est comme ça. Vous comprenez un peu, les femmes, vous qui êtes dans vos foyers là, s'il vous plaît, ne vous rendez pas banal. Ne vous rendez pas banal dans vos foyers. Moi, je dis le foyer là, c'est complémentaire. Le foyer, c'est un bonus. Toi, une femme, quand tu es mariée, tu as la chance, c'est vrai. Mais c'est un bonus. C'est un bonus. Il ne faut pas croire que ta vie là, c'est fini. Tu as resté en tant que femme mariée, ta vie ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Tu es dans la maison, tu veux se marier parce que tu te négliges de jour en jour. Tu es négligé de jour en jour parce que pour s'entretenir, ça demande beaucoup de moyens. Pour s'entretenir là, ça demande beaucoup de moyens. On a quand même se dit la vérité. Parce que quand on prend de l'âge là, ça ne fait pas de bruit. Tous les jours que tu dors, tu te réveilles, tu es en train de prendre de l'âge. Mais c'est l'entretien qui retarde ça un peu. Mais l'entretien là, ça demande beaucoup de moyens. Garçon seul ne peut pas t'entretenir et puis tu vas te sentir belle tous les jours. Tu vas te sentir propre tous les jours. Ce n'est pas possible. Arrivé à un certain moment, tu te sens bizarre. Le gars, il a des sauts d'humeur. Il a des sauts d'humeur. Il a des moments où il est content et puis il te donne tout ce que tu veux. Puis il y a des moments où il n'a pas d'humeur. Et puis il te met au sec. Et puis tu attends. Tu n'as rien à dire. C'est lui qui a le dernier mot. Mais quand toi-même tu as ton jeton, tu rayonnes tous les jours. Par exemple, il ne te donne pas là. Tu t'en fais toi-même. Donc ça fait que toi-même, tu es toujours propre sur toi. Tu es toujours choco sur toi. Tu as confiance en toi. Une femme, quand elle se voit belle tous les jours, mais il n'y a rien d'elle, ça la booste. Ça lui donne confiance en elle. Mais quand toi, une femme même, tu as confiance en toi. Quand toi, une femme même, tu te sens belle. Quand toi, une femme même, tu sais que si tu as envie de porter ça, tu peux le faire. Si tu as envie de te rendre comme ça, tu peux le faire. Ça te donne une confiance en toi. Et toi-même, tu es sûr de toi. Et si tu es sûr de toi dans ton foyer, ton mari va avoir peur de te perdre. Parce que le fait de te voir toujours belle, le fait de te voir toujours propre, il se dit, celle-là, façon elle brûle là. Si moi, il fait erreur, il sait qu'il y a un garçon qui va l'apprendre. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des foyers, tu as aidé un peu ton mari à peur tous les jours de te perdre. Il y a des foyers comme ça. Parfois toi-même là, tu es toujours propre, tu es indépendante. C'est-à-dire que quand on regarde ta vie même, tu donnes envie. Quand on regarde ta vie, tu donnes envie. Tu donnes envie. Le gars m'intéresse et puis dans sa tête, ça te dit, ouais, la femme-là, elle a confiance en elle. Ah, la femme-là, elle se bat. Ah, la femme-là, c'est pas possible. On peut être toujours choco comme ça. On peut être toujours égayé comme ça. On peut toujours avoir la bonne humeur comme ça. Oui, quand tu gagnes ton an, tu as toujours de bonne humeur. Quand tu gagnes ton an, tu as toujours de bonne humeur. Le manque d'argent, ça donne la mauvaise humeur. C'est normal. Quand tu manques d'argent, tu es saut d'humeur. On ne peut pas. Mais quand tu gagnes ton an, quand tu gagnes ton an, tu n'es pas toujours fâché. Tu as toujours jeté ton pied. Tu gagnes ton an. Tu as peur de quoi? Tu gagnes ton jeton. Tu as peur de quoi? Ton cœur va battre. Pourquoi? Pourquoi ton cœur va battre? Parce qu'il ne fait pas la tâche à faire. S'il ne donne pas la tâche à ça. S'il ne fait pas tes enfants, tu as fait. Tu as ton jeton. Toi aussi. Donc, ça fait que tu es toujours gai. Quand tu es ré, on a l'impression que tu es toujours de bonne humeur. Parce que ton cœur ne bat pas. Ta seule inquiétude, c'est la santé. Ta seule inquiétude, c'est la santé. En fait, tu pries toujours Dieu. Tu dis Dieu, donne-moi toujours la santé. Donne toujours la santé à mes enfants. Donne toujours la santé à mon mari. En fait, toi, ta seule inquiétude, c'est la santé. Parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas chercher ton linge. si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas être indépendante. Donne-toi ta prière, pour être en bonne santé. Cesse-toi seule inquiétude. Sinon, si c'est ce jeton-là, tu ne peux pas être inquiète. tu ne peux pas t'inquiète. Donne l'homme à qui tu es là, il a peur de te perdre. Moi, mon mari a peur de me perdre. Oui. Mon mari a peur de me perdre. Par contre, c'est ce qu'elle vous dit tout. J'ai dit moi, là, il ne prend pas exemple sur Y, sur X. Il parle de moi-même. Voilà. Moi, mon mari a peur de me perdre. Il n'a pas peur de me perdre parce qu'elle est la plus belle femme du monde. Il n'a pas peur de me perdre parce qu'elle est la plus chic du monde. Il a peur de me perdre parce qu'elle est beaucoup admirée. Il a peur de me perdre parce qu'on m'aime beaucoup. Il a peur de me perdre parce que je suis très populaire. Il a peur de me perdre parce que je suis une fierté africaine et aussi mondiale. Parce que mon public, ce n'est pas qu'un public africain. Je suis suivi par toutes les nationalités. Que tu sois blanc, que tu sois maghrébin, que tu sois noir, tout le monde me suit. Même les Chinois me suivent. Donc, en fait, il a peur de me perdre parce qu'il voit qu'il y a plein de personnes qui comptent sur moi. Il y a plein de personnes qui me bénissent tous les jours. Dieu seul sait combien de fois on me bénit par jour. Il voit ça. Souvent, on est ensemble, on m'appelle et puis il entend les bénédictions. Il entend les remerciements. Il voit comment les femmes comptent sur moi. Il voit comment les gens comptent sur moi. Il voit ce que je représente dans la société. Il voit ce que je représente dans le monde entier. Il voit comment je suis sollicité. Et un homme comme ça, il a peur de me perdre. Donc, il me respecte. Il me considère. Il sait comment se comporter avec moi. Il sait comment faire. Il sait où mettre ses pieds. Il sait que si ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Voilà. Si ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Et puis quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Il le sait. Donc, il est ou pas. Il me respecte. Il me considère. Il a une façon de me prendre. Il a une façon de me traiter. Je me sens de plus en plus belle. Je me sens de plus en plus fraîche. Ben, il connaît. Et ça, c'est grâce à mes activités. Et ça, c'est grâce à ce que je fais. Et ça, c'est grâce à l'argent que je gagne. Et ça, c'est grâce à la femme que je suis devenue. C'est pour ça que mon foyer, mon mari, il a peur de me perdre. C'est très important. Quand un homme a peur de te perdre, il peut te tromper. Mais avant de te tromper, il réfléchit. Ou bien quand il est en train de te tromper, il sait comment il te trompe. Parce qu'il sait que s'il a fait erreur. Il sait que s'il a fait erreur. C'est pas bon pour lui. Il est fini de vous parler, mes amours. On a trop duré. L'inspiration d'aujourd'hui était trop. Ça débordait trop. Donc, on a trop duré. Donc, il a vous laissé, mes amours. Ça devient trop long. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été très nombreux à me suivre. J'en suis honoré. Vous êtes une famille caviar. Vous êtes une famille champagne. Vous êtes une famille fiable. Vous êtes une famille vraie. Vous êtes une famille concrète. Vous nous sommes une communauté vraie. Nous sommes une communauté concrète. Moi, c'est qui me plaît dans ma famille. Ce qui me plaît dans ma famille, je vous dis, c'est que vous êtes éduqués. Vous êtes bien éduqués. Vous êtes des personnes classe. Vous êtes des personnes éduquées. Vous n'êtes pas vulgaire. Vous n'êtes pas agressif. Vous n'êtes pas grossier. Vous avez une façon de vous respecter. Vous avez une façon de respecter les autres. Même dans vos commentaires, ça se voit. Et je suis très fier de vous. Je suis content de vous. Je suis content de la famille que vous êtes. Je suis content du modèle que vous êtes. Je suis content de l'éducation que vous avez. Je suis content de ce que vous êtes, ma famille. Je suis fier de vous. et puis je suis mal fond de vous je suis mal fond de vous êtes ma famille jusqu'à demain jusqu'à las caras c'est qu'on sait à bisous moi ciao ciao ciao